Générique Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de votre hebdo vidéo, la fin des travaux du télésiège Le Femili à la pierre Saint-Martin. L'effondrement du toit de la médiathèque de Sainte qui avait été fragilisé par la tempête Amélie, mais aussi des traces de pigments de peintures anciennes qui pourraient être les plus anciennes de Nouvelle-Aquitaine, découvertes sur le site de Cro-Magnon en Dordogne. Le télésiège du Femili à la pierre Saint-Martin s'apprête donc à reprendre du service. Souvenez-vous, un incendie avait ravagé la gare du télésiège en janvier dernier. La station avait alors fait preuve d'ingéniosité en emmenant les skieurs jusqu'aux pistes en les tractant à l'aide d'une dameuse. Mais cette année, exit le ski-track. Les travaux du télésiège sont bel et bien terminés pour la saison. Ça a mobilisé vraiment une énergie de tous les instants, tant au niveau des équipes l'hiver dernier sur le domaine skiable, pour faire tourner le reste de la station, qu'aussi en back-office pour monter les marchés avec les différents prestataires, et dans le déroulé des travaux, tout l'été et tout l'automne. Donc là, on est vraiment contents et même heureux aujourd'hui. Soulagés. Soulagés, comme tu l'as dit, qu'effectivement, on puisse avoir nouveau cet appareil fonctionné. La préhistorienne Estelle Bougard a relancé les recherches sur le site de Cro-Magnon aux Aisies en Dordogne. Elle a découvert des traces de pigments sur la paroi qui surplombent la sépulture où Saint-Squelette ont été découvertes il y a 150 ans. Ces traces pourraient être les plus anciennes peintures de Nouvelle-Aquitaine. Alors, à Cro-Magnon, ça a été la surprise de voir, lors des travaux d'aménagement du site, on a pu faire un petit peu le point sur ce qui restait sur place. On s'est rendu compte qu'il y avait encore des découvertes à faire à Cro-Magnon. En particulier, on a trouvé des restes de peinture pariétale sous l'abri sépulcral, c'est-à-dire la zone où on a trouvé la sépulture de Cro-Magnon, les fameux squelettes, les fameux hommes de Cro-Magnon. Ces restes de peinture, on a des traits bien marqués qui nous indiquent que c'était un art figuratif. Maintenant, effectivement, c'est très résiduel aujourd'hui, mais avec en particulier des méthodes de traitement d'images, on arrive à bien identifier ces traits. Des traits qui sont très anciens. La sépulture de Cro-Magnon, elle a 28 000 ans. Ces peintures sont forcément plus anciennes ou de la même époque. Mais on a des choses parmi les plus anciennes peintures, probablement de la vallée de la Vézère. L'autre intérêt de ces peintures, c'est de faire le lien peut-être avec la sépulture. Elle se trouve juste au-dessus des restes humains. Y avait-il un lien ou pas, on ne pourra peut-être jamais le prouver, mais en tout cas, physiquement, c'est proche. Et puis sur le site de Cro-Magnon, on s'est rendu compte aussi pendant l'aménagement du site, pour son ouverture au tourisme, qu'il y avait des restes de lambeaux de couches archéologiques encore, qui existaient. Donc il reste aussi peut-être un potentiel pour fouiller. Ce n'est pas d'actualité, on va dire. On ne le touchera pas dans un futur proche, mais peut-être à l'avenir. Recharger sa voiture électrique à La Rochelle est un véritable casse-tête. Les bornes électriques sont soit en panne, soit difficiles d'accès. Ce voiturier qui propose des prestations de transport de personnes à bord d'une voiture hybride en pâthie au quotidien. Aujourd'hui, faute d'investissement, il y a peu d'investissement fait pour pouvoir recharger nos véhicules rapidement, tant que transporteurs Rochelais, dans une activité de véhicule de transport avec conducteur. Je parle aussi pour mes confins taxis, qui seraient peut-être aussi partisans de bénéficier de ces bornes de rechargement, qu'on ne trouve malheureusement pas. Elles sont surtout ouvertes au grand public, dans des parkings souterrains, et peu abordables, telles que les agglomérations extérieures, le port de commerce, l'aéroport, la gare, ou les parkings qui sont très compliqués pour qu'on puisse s'assurer et exercer notre activité sereinement. J'attends de la mairie un bel engagement, et qu'elle tienne ses discours, et que le futur maire puisse pouvoir avoir toute ma confiance, et celle de mes confrères transporteurs, aujourd'hui à La Rochelle. Une partie du toit de la médiathèque de Sainte, fragilisée par la tempête Amélie précédemment, s'est rompue cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les ouvrages anciens stockés là avaient déjà été évacués. La médiathèque est fermée au public jusqu'à nouvel ordre, mais à présent se pose la question des solutions à envisager. Cette nuit, 2h du matin, l'alarme d'incendie se déclenche, l'astreinte de service intervient aussitôt, et s'aperçoit qu'en fait il y a une double alarme, à la fois incendie et intrusion. Donc on demande à la société de protection, CAPS, pour ne pas la nommer, d'entrer dans le bâtiment avec notre agent d'astreinte, et en ouvrant la porte, notre agent s'aperçoit qu'il voit la lumière de la maison qui est en-dessus. Donc là il se dit, effectivement, les dégâts sont beaucoup plus importants, même si c'était de nuit, il s'aperçoit rapidement que de 50 à 60% de la charpente est par terre. Alors cette descente de toiture de charpente, c'est la suite malheureusement logique, c'est malheureux, mais de la tempête Amélie et de la première alerte qu'on avait eue. Il n'y a pas de dégâts aujourd'hui à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de la bibliothèque. Même si les ouvrages qui sont dans la bibliothèque ont été bâchés, mais ça c'est en mesure de protection, parce qu'on sait pertinemment que l'eau, on ne peut pas l'arrêter, et que tout ce qui est gorgé d'eau va finir par sortir. Donc comme on ne peut pas, on n'a pas le temps matériel de déplacer tous les ouvrages, et s'il y en a des centaines et des centaines, on a décidé de bâcher. Pourquoi ? Parce qu'on est de toute façon en sécurité. Il y a une nalle béton qui protège la partie où sont stockés les livres. A 1000 kg du mètre carré, donc on est vraiment sur des protections totales, sauf qu'une nalle béton, malheureusement, ce n'est pas étanche. D'où la difficulté qu'on peut avoir et le risque qu'on a. Fermeture jusqu'à nouvel ordre, ça c'est la consigne, puisque c'est d'abord la sécurité. On ne peut pas laisser des petits bouchous ou des adultes naviguer dans la médiathèque. On voit, l'entreprise arrive pour essayer de monter. Alors, en urgence, le problème de l'échafaudage, parce qu'on peut se dire à la limite pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais tout simplement parce qu'à la première alerte, on a engagé et on s'est assis sur la procédure des marchés publics pour passer par la procédure d'urgence pour trouver une société en capacité à monter un dôme avec un échafaudage digne de ce nom. Sauf qu'un échafaudage de ce type-là, ça ne se monte pas comme ça. Ce n'est pas un château de cartes. Donc, il y a des calculs sur la sécurité, sur la stabilité qui doivent être effectués avant de pouvoir poser l'échafaudage. Il ne faut pas que ça s'écroule au moindre coup de vent. L'entreprise remettait aujourd'hui sa proposition. Malheureusement, Dame Nature a pris les devants, comme elle sait souvent faire. Mais on avait pris toutes les mesures, on avait anticipé tout ce qu'on pouvait faire. Là, c'est les pluies de cette nuit avec le vent et une partie de la toiture qui reste encore debout peut tomber d'ici 5 minutes, d'ici 2 heures, d'ici cette nuit, d'ici... Voilà. Donc, l'objectif, c'est de parer au plus vite, mais autant que faire se peut avec les moyens matériels et humains qu'on a. C'est la fin de votre hebdo vidéo. On se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada